salut salut les gars voilà donc c'est toujours moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 et bien merci de me suivre voilà et puis essayer de partager mes vidéos avant d'aider la vidéo essayer de me donner une pouce bleu pour que ça puisse me déconforter maintenant je vais m'excuser parce que j'ai appris assez de temps pour faire des vidéos mais sachez que c'est très 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 complexe actuellement voilà il n'y a pas assez de temps du tout et puis donc j'essaie de faire mon mieux c'est vrai j'ai reçu des informations c'est conseil des bourses pour que vous puissiez au moins postuler mais c'est trop complexe et puis voilà c'est pas assez facile donc on essaie de faire avec voilà donc aujourd'hui il voulait vous présenter une bourse voilà mais cette bourse ce qui est quoi mais avant de présenter avant de vous présenter cette bourse je voulais revenir un peu sur la bourse de la croatie voilà la bourse de la croatie je vous dis bien et je répète auparavant la bourse de la bourse de la croatie ne se fixait pas ou bien ne se fixait pas ou bien ne se prononçait pas beaucoup voilà sur le thème sur le thème de langue soit anglais ou français voilà mais il y a des étudiants par exemple qui ont envoyé les documents et on leur a répondu de décrit de tout postuler en anglais donc je voulais vous dire cela alors postuler en anglais maintenant en ce qui concerne le thème anglais si vous avez la capacité si vous avez la capacité de faire quoi du fait de cours en anglais ne serait-ce que faire au moins 3 à 6 mois ou bien trois mois dans votre pays surtout n'oubliez pas chercher des institutions qui font qui enseignent l'anglais et qui délivrent des qui délivrent des compétences des certificats un thème du tfl ou bien ss quand c'est comme ça c'est plus reconnu voilà donc n'oubliez pas et c'est au moins des faits même si vous n'allez pas comprendre l'anglais c'est le fait d'avoir le certificat que sera très important pour vous voilà parce que ce certificat là vous allez pouvoir postuler avec pouvoir postuler au bourse parce qu'actuellement c'est l'anglais voilà faites les fois même si vous compérez pas l'anglais chercher à comment je vais dire à participer aux certificats voire les avoir pour mettre sur vous vous déposez l'anglais c'est lorsque vous serez sur le terrain là bas si on vous a pris aux états unis mais en angleterre là bas vous allez pouvoir maintenant quoi apprendre et vous intensifier en ce qui concerne l'anglais donc c'est un peu ça c'est le conseil que je voulais vous donner donc n'oubliez pas la bourse de la croix-ci tout doit être en anglais voilà donc merci maintenant aujourd'hui je voulais je voulais vous présenter une bourse que la bourse de la hollande voilà mais c'est une bourse qui vient de l'université de denis voilà donc la bourse de denis en hollande c'est quoi c'est une bourse qui est vraiment très complexe voilà très 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 complexe c'est pourquoi quand vous allez écrire la lettre de motivation de cette bourse vous devez être très pertinent voilà en ce qui concerne vos besoins vos besoins financiers voilà donc vous devez vous devez vraiment signifier vous avez vraiment montré que vous avez besoin de cette bourse dans votre l'aide de motivation voilà donc n'oubliez pas si ça veut même que vous allez vous allez ajouter dans cette lettre de motivation les les rives ou bien en tout cas vous devez avoir des arguments pour montrer que vous avez besoin de cet argent pour pouvoir étudier à vous pour étudier en hollande voilà donc pour pouvoir postuler à cette bourse voulait avoir au moins votre passeport voilà vos diplômes maintenant c'est qu'on a le diplôme si vous voulez passer par exemple et je voulais clarifier quelque chose je voulais clarifier une chose cette bourse que je suis en train de parler actuellement concerne que les licences c'est seulement que la licence voilà il n'y a pas les masters il n'y a pas les doctorats voilà donc ce que je disais vous allez par exemple comme ça avoir votre diplôme voilà vous présentez votre diplôme et ainsi concernant le diplôme vous allez avoir c'est vrai le diplôme de baccalauréat mais ayez au moins l'indulgence de montrer tous les relevés qui sont liés au diplôme de baccalauréat c'est-à-dire premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et les notes du baccalauréat voilà et ça ça compte ça compte aussi beaucoup voilà donc n'oubliez pas maintenant ce que je voulais vous dire c'est quoi après le passeport et et les diplômes devait avoir maintenant le plus grand élément qui est très important qui est quoi qui est la lettre de motivation vous devez rédiger une lettre de motivation à couper le souffle c'est à dire une lettre de motivation quand on lit on sait que vous avez besoin d'argent quand on lit on sait que vous avez besoin de cette bourse quand on lit on sait que vous voulez vraiment étudier dans quoi dans cette université vous comprenez donc ayez au moins l'amabilité de bien vous exprimer dans la volette de motivation voilà maintenant nous aussi on peut on peut vous gérer de l'aide de motivation donc celui qui est intéressé celui qui est celui qui sent qu'il est intéressé parce qu'il y a les personnes qui m'écrivent en inbox pour me raconter autre chose c'est lui qui sent qu'il est intéressé il écrit une boxe et puis par rapport à cela on verra comment comment s'entendre voilà donc c'est un peu ça donc ce que je disais d'abord une lettre une lettre de motivation le diplôme de baccalauréat et puis les relevés qui accompagnent le diplôme de baccalauréat et les relevés aussi de classe aussi l'élément qui est très important c'est quoi c'est le formulaire que donnant cette bourse voilà donc vous devez remplir le formulaire le formulaire vous devez rentrer de façon entiète c'est pas ne laissez pas ne c'est pas une partie tout à l'heure je vous montre comment est-ce qu'on rappelait le formulaire donc quand vous allez remplir de le tout vous devez tout rempli voilà pour que votre formulaire soit plus en compte donc maintenant je voulais vous signifier que la date limite de cette bourse c'est quand c'est le c'est en juillet plus précisément le 2 juillet voilà donc vous avez le temps de moi deux mois comme ça pour pouvoir posséder alors donc j'ai pas trop duré on va aller directement sur sur le formulaire voilà et je vais vous montrer comment est-ce que vous devez remplir votre formulaire alors n'oubliez pas n'oubliez pas c'est très important la lettre de motivation elle est très importante et n'oubliez pas aussi que cette bourse concerne que les licences c'est à dire ceux qui ont le baccalauréat s'il vous plaît ne venez pas me poser des questions une box à savoir si ceux de masters ou de doctorat peut possible à cette bourse cette bourse concerne que ceux de la licence ceux qui me posent des questions et que je ne réponds pas c'est ce sont des personnes qui ne lisent pas mes vidéos voilà parce que si vous lisez mes vidéos si vous regardez mes vidéos sur youtube il ya des questions que vous n'allez pas me poser vous comprenez voilà donc si je ne réponds pas sachez que vous n'avez pas regardé mes vidéos vous allez vous allez sur la vidéo vous voyez le numéro vous prenez le numéro et vous venez me reposer toutes les questions que j'ai dit dans la vidéo quand c'est comme ça c'est pas trop joli à voir et puis c'est pas c'est pas vraiment des quatre mois donc il ya assez des choses on répond à ceux qui veulent vraiment des informations voilà donc c'était ça et puis n'oubliez pas à tout à l'heure vidéo n'oubliez pas et bien donc voici un peu le formulaire que vous allez soumettre voilà c'est un formulaire où vous devez par exemple comme ça avoir une admission voilà vous allez avoir une admission dans une université du us et voilà comme ça vous allez pouvoir compléter pouvoir postuler donc je vais vous montrer un peu ce que vous avez fait donc ici on dit plus un chuteu rave et offert offre admission tout bien c'est du fort mais qu'une application tout scola chic voilà ça ce qui est là c'est quoi c'est l'application pouvoir voir la bourse mais avant de remplir cette application là voilà comme je vous l'ai dit vous devez avoir une l'admission c'est que vous allez pouvoir vous allez postuler dans une heure dans cette université est aussi un programme voilà comme étant étudiant voilà et lorsque vous allez comme ça postuler en tant qu'étudiant vous allez avoir une l'admission et après la lettre d'admission vous allez pouvoir remplir à à ce formulaire voilà donc c'est un peu ça donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on remplit ce formulaire pour que on puisse gagner en temps et puis voilà on fait ça fait un peu plus vite ok donc ce formulaire comme d'habitude c'est toujours identique voilà ce formulaire il y a les formats pdf et puis d'aller format format world et ce que j'ai actuellement c'est le format world voilà donc ici comme ça ici c'est nom des familles voilà vous mettez le nom des familles là donc donc et le prenant ici voilà donc le titre c'est quoi messieurs ou bien c'est madame vous cliquez là madame voilà et ici on dit quoi on dit une case personnel a dit maintenant de l'épreuve d'autres des six mois de l'hier cas résisté nombre donc ici comme ça j'ai rempli ça pour que vous que je vois ici comme ça vous allez remplir lorsque vous allez avoir votre lettre d'admission ici c'est sur la lettre d'admission vous allez voir ce numéro là sur la lettre d'admission donc ici je vais mettre sur lettre d'admission pour que vous puissiez vous rappeler pour que vous puissiez vous rappeler que vous n'avez pas encore la lettre d'admission je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous déposez et tout sur la lettre d'admission us et student nombre d'issues will be on des us et enfin voilà sur le mail aussi ici c'est sur la lettre d'admission voilà ici aussi sur admission donc vous allez voir ce numéro là sur votre sur la lettre qui vont vous envoyer un instant ok donc ce qu'il voulait vous dit vous allez voir aussi sur la lettre qui vont qui vont vous envoyer voilà les deux parties qui sont là vous allez voir ça sur la lettre qui vont vous envoyer maintenant on va sur la nationalité pour ses coins d'ivoire donc nationalité ivorien ok donc une fois que vous finissez ici vous arrivez là ici course of study at ulc plus de faire date il fait tu offres un email aux lettres voilà donc on vous dit de regarder sur par exemple comme ça votre lettre d'admission qu'on vous a envoyé voilà vous allez voir les qualifications donc ici vous allez mettre bachelors donc c'est ba voilà bachelors et puis ici le programme que vous voulez étudier c'est quoi ça peut être par exemple informatique et puis et c'est au moins vous voyez que l'élément est en anglais donc et c'est du on va essayer de remplir ça en anglais voilà c'est une mise en anglais n'oubliez pas mais je ne vous dis pas que vous devriez forcément à voir le titre le titre de tout fait le bien est fait ce que vous voie voie postuler je n'ai pas dit ça vous remplissez vos éléments en anglais voilà comme je vous l'a dit ce qui ne comprennent pas ce qu'ils ne voient pas ils peuvent toujours nous contacter il peut toujours contacter avec le numéro de la description voilà donc ok informatique et département département comme ça de là bas n'oubliez pas je faire bon j'ai fait une vie tu veux faire tout à l'heure une vidéo pour vous expliquer encore département département mathématiques et informatique ok donc ici on doit méthode off tady full time full time ça dit que vous allez étudier à temps à temps plein voilà et c'est ce que vous c'est ce que vous devez vous devez choisir statut d'admission conditionale offre continue offreuse donc vous prenez ça voilà et programme length refer to your offer letter donc ici c'est quoi c'est le titre du programme c'est à dire la date à laquelle vous allez commencer vous comprenez et tout cette toute cette partie là se trouvant sur la lettre qu'ils vous ont qu'ils vont vous envoyer la lettre d'admission qui vont qui vont vous envoyer donc n'oubliez pas cette lettre d'admission là c'est là que vous allez pouvoir remplir ce qu'elle a l'élément qu'elle a voilà donc n'oubliez pas c'est vraiment très important le banque est là c'est sur la lettre d'admission aussi et ici fristature au rose on dit fille statut spécifique indé offert donc ici ça aussi vous allez voir si c'est au b6 ou bien c'est au b6 et eu vous allez voir ça sur votre lettre d'admissions votre lettre d'admission lui c'est ça votre lettre d'admission donc une fois que vous avez la lettre d'admission et que vous ne voyez pas ces éléments là vous pouvez m'écrit inbox voilà et puis je vais vous montrer où se trouve cette information aussi pour la lettre d'admission je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir une admission mais ceux qui ne résistent pas à avoir une admission ou peut toujours m'écrit et puis à ce qui concerne cette bourse c'est une bourse qui est très très importante donc si vous voulez qu'on poursuit pour vous vous pouvez toujours nous contacter à une bourse pour que en plus ça vous allez donc ici on dit passe courante presse world un school à 6 plus proval de l'évidence d'information provide une billonne signe est notre donc ici vous remplissez si par exemple vous avez eu si vous avez eu des des olympiades par exemple si vous avez eu des des récompenses dans votre dans votre dans votre école dans votre lycée et tout ça voilà vous remplissez là ils sont des prises listes en niveau award ou des basiques académique ici si vous avez été par exemple le premier le premier de toute une de toute une veste et le premier de tout un lycée vous mettez là vous mettez les détails le prix que vous avez eu le nom du prix voilà c'est très important parce qu'ils considèrent aussi des prix ils ont des listes de prix du monde qui savent c'est que c'est important ils le savent et ils sont aussi la date à laquelle vous avez eu voilà mais si vous n'avez pas alors vous laissez cette partie ok donc maintenant je viens sur cette partie c'est le parti c'est quoi financier financier statement the dentist orland scholarship is intended for students in finition need those who will be unable to study at u rc without financial assistance please give full details of your current financial circumstances and outline of the funding you have already scurried and how the scholarship will contribute to your financial plans to study at u rc ici second inlet de motivation voilà en plus de ça en plus de cette partie de l'aide de motivation voilà vous devez écrit une vraie l'aide de motivation pour compléter à ce formulaire voilà parce que ici c'est 500 mots voilà vous allez écrire votre lettre de deux par exemple comme ça de motivation voilà un 500 mots donc ça les motivations ça n'engage que vous donc c'est vous même que dv pouvoir écrire maintenant je vous dis bien c'est la partie la plus importante donc ceux qui pensent qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne savent pas comment les écrits ou pour contacter une bosse on verra comment s'arranger c'est tout il n'y a pas il n'y a pas de précipitation par rapport à cela donc c'est un peu ça ici on dit order financeur support des denis holland scholarship mais notre vie se faisant tout cover the full course of study including tuition fees and living cost please use this table below to explain how to plan to cover the cost of the studying at ulc at ucl if you have been offering a scholarship from eastern funding body and any other financial assistance for days for your study to us please also scan the letter notifying you off you are running donc ici par exemple ils disent que si par exemple comme ça le le montant que vous allez recevoir à ce qui concerne cette bourse ne vous êtes pas à couvrir aussi votre appartement et tout ça voilà vous devez signaler et lorsque vous allez arriver là bas dans l'université par exemple là bas vous pouvez aussi postuler pour des des demandes d'aide à ce que si vous si votre votre comment je vais dire votre financement c'est à dire pour cette bourse ne vous êtes pas à pouvoir combler l'élément de quoi l'élément de la de du dottois par exemple du dottois ou bien de la cantine et tout ça vous devez par exemple écrit ici vous devez aussi postuler vous devez aussi chercher des demandes d'aide dans l'université parce que là bas il ya plusieurs types de demandes d'aide vous devez chercher et lorsque vous allez trouver vous devez les énumérés comprenez voilà vous devez les énumérés c'est ce qu'on appelle order financial support comprenez voilà donc ici on dit personal statement professor denis holland in voice memory to this scholarship was created took a coin interested in student extra school activities as well has the the academy progress one of his principal concerns was that student entry falling into college life please comment on your general interest your achievement so far in your sparring to the future and stay out you will make us you make use of the activity offered by usd to the student union donc ici vous devez par exemple attendez donc ici vous devez par exemple expliquer par exemple comme ça quand vous allez être quand vous allez être dans l'université les éléments que vous avez fait ça par exemple vous avez été bénévolat dans un endroit voilà vous devez au moins expliquer en quoi est-ce que le bénévolat que vous avez fait peut peut causer à quoi aux activités de l'université du ciel voilà peut les aider pour qu'ils puissent on vous intégrer à des conférences plus puissons vous intégrer à des groupes pour qu'ils puissent ont bien intégré à des activités là bas dans l'université voilà ça aussi ça les intéresse parce que c'est un peu ça donc ici déclaration de full noticing of current students can be from here the full notice of a perception can be from here donc if you are provided if if you have provided special category personal data for example that that you need to be a consent of the signing is sending the depression below you consent that sponsoring you may withdraw you may be you draw your consent at any time by handling student please note that you may this may result your complaint your application and award being withdraw if you are no longer able to determine your relationship donk is he seems a bit of myself on signe des informations que vous voulez vous pouvez transmettre ici aussi lorsque vous allez pouvoir postuler c'est à cette adresse que vous devez envoyer votre votre demande quand vous allez finir de quand vous allez finir de récupérer tous les documents tout tous les documents qu'ils demandent vous devez envoyer à l'adresse qu'elle a l'adresse que vous voyez là voilà pour pouvoir postuler à la bourse voilà donc c'est un peu ça ici on dit qu'un studio déclaration ou application une autre vie valide on laisse des sections liste is saling et d'être donc ici vous devez signer voilà et vous devez mettre votre nom ici vous comprenez vous devez signer ici vous mettez la date ici vous mettez votre nom et vous signer voilà donc ici type name you will be taken of your signature voilà donc vous mettez le nom le nom cela sera considéré comme votre signature voilà maintenant une fois que vous avez fini on dit l'essai et des membres offre denis pour la scholarship commited will you this application as well as you are your new case application to come to the decision please make sure to provide your invalid week is personal ID on page one of the application please email your application in an attachment if applicable tool donc vous devez envoyer votre votre demander ici the main subject should be denis holland application donc comment est ce que vous devez maintenant lorsque vous allez enregistrer par exemple votre application qui est là cette application là lorsque vous allez l'enregistrer vous allez l'enregistrer comment vous voici comment ce que vous allez enregistrer votre application donc j'enregistre regardez moi très bien comment comment on enregistre l'application quand vous allez enregistrer vous allez mettre le nom et le prénom donc n'oubliez pas donc j'ai rempli comme ça il y allait très bien comment est ce que on enregistre enregistrer ok je vais enregistrer vous allez voir comment est ce que vous devez enregistrer pour qu'ils prennent en considération votre votre dossier ok regardez ici par exemple ils ont mis application application form c'est pas ça donc vous mettez par exemple holland denise on va le vérifier vous mettez par exemple comme ça voici comment vous devez enregistrer votre votre dossier pour qu'ils prennent en compte holland denise application voilà et après cela vous mettez votre nom et prénom par exemple si moi j'ai pris si j'ai pris temps non ici je mets le nom et je mets aussi le prénom vous comprenez voilà donc c'est en ce sens que vous devez maintenant enregistrer votre votre application donc si prend pdf voilà pdf comme ça voilà donc vous devez l'enregistrer comme ça et c'est tout voilà j'espère que vous avez vous avez bien suivi donc c'est comme ça que vous devez enregistrer pour pouvoir envoyer à l'adresseur qui est juste là voilà donc c'est quoi c'est denise la rivière denise holland application moyenne là bas holland denise mais c'est denise holland application donc n'oubliez pas et vous envoyez à aux mille qu'elle a jamais se met là en description voilà comme ça vous allez pouvoir poursuivre maintenant je vais mettre aussi pour pouvoir avoir par exemple pour pouvoir avoir par exemple l'élément qu'elle a c'est à dire l'élément word ou bien pdf ou pour m'écrire une box voilà je vais vous donner cet élément et c'est tout donc vous voyez là je viens de je viens de mettre l'élément en pdf ce que j'ai fait je vais lui mettre en pdf voilà et c'est ce fichier là ce fichier pdf que vous associez avec la lettre de la lettre de avec la lettre bon je vais dire l'application d'admission voilà la lettre d'admission et celui là aussi est aussi une bonne lettre de motivation complète avec ce qu'elle a voilà vous mettez aussi vos passeports voilà et votre diplôme plus on les relever donc c'est un peu ça donc moi c'est ça je l'ai mis en pdf voilà donc n'oubliez pas n'oubliez pas suivez très bien la vidéo et regardez bien la vidéo pouvoir les remplis c'est très important voilà donc c'était un peu ça je vais vous indiquer comment ça se passe alors merci et puis à plus voilà n'oubliez pas ce que je voulais ajouter donc une fois que vous avez vous avez bien vu comme est ce que j'ai rempli et fait le remplissage voilà mais ce que je voulais ajouter c'est quoi c'est que avant de pouvoir vous avez vu qu'il ya les éléments qui manquaient avant de pouvoir avoir de pouvoir remplir cette lettre pour la bourse ou bien cette application pour la bourse ou devait d'abord d'un premier temps à voir une lettre d'admission dans une université et pas d'un université mais à lui et c'est mais dans un département voilà dans un département où devait avoir une lettre d'admission et pour avoir la lettre d'admission dans un département vous allez sur le site de l'us et voilà qui est là j'ai mis le lien description vous allez et vous voyez les programmes vous allez dans ce programme là et vous demandez une lettre d'admission dans ces programmes voilà donc c'est un peu ça donc pour ceux qui sont vraiment intéressés voici le numéro qui est là vous pouvez vous pouvez nous contacter pour que on puisse s'entraider donc c'est un peu ça et puis voilà c'était moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 si vous plaît partager mes vidéos s'il vous plaît aussi